C'est un concert qui se joue en toute intimité. Un quatuor sur les airs de Mozart que savourent ces mélomanes matinaux. Des habitués qui ont bien cru que ce rendez-vous incontournable allait être annulé. Cette année c'est un peu chahuté bien entendu, mais bon, d'apprécier sur galère il y a un si beau concert, impeccable, à l'ombre des muriers, magnifique. On prend comme un, on a tous nos masques et on essaie malgré tout de tenir les distances réglementaires. Pour cette édition particulière, seuls les concerts en extérieur ont été maintenus et limités à 150 personnes. Le port du masque est quant à lui obligatoire seulement pour se déplacer. Des restrictions qui ont convaincu la préfecture de maintenir le festival, l'un des seuls en Corse cet été. Il n'y a eu aucun problème pour avoir l'autorisation, mais on l'a eu la veille du commencement. Ça a été quand même assez difficile. Psychologiquement, moralement, c'était quand même dur parce qu'on ne savait pas si la manifestation devait avoir lieu alors que des frais énormes avaient déjà été engagés. Même instabilité pour les artistes qui jonglent entre annulations et reports. Pour la plupart, c'est leur première représentation d'après confinement. Soi-même d'arriver sur scène et d'enlever le masque juste avant parce que c'est obligatoire. Et après de voir des gens masqués qui eux-mêmes ne sont pas très à l'aise d'être les uns côté des autres, c'est super étrange. Donc c'est complètement autre chose. Sur la semaine, 2300 mélomanes pourront être reçus. C'est trois fois moins que l'été dernier. Les concerts se poursuivent jusqu'à samedi soir dans les villages de Balagne. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada